Tu peux me parler maintenant? Oh, tu m'as fait perdre le fil. Voyons donc. C'est au sujet de la loi sur le patrimoine familial. Oui, je t'ai fait perdre le fil, mais je t'ai pas fait perdre le nom. Ben, il faut se décider. On se soustrait ou on se soustrait pas? That is the question. Oh, fais donc ce que tu veux. De toute façon, le seul patrimoine qui me fait vraiment triper, c'est toi. Si je m'en retenais pas, j'en couperais en morceaux. C'est votre mère, Gina. Et après, c'est rien que ça qu'elle mérite. Faites-en un ragoût, ton cahier. Coupez-la en deux, j'étais là dans l'ouillante, et comme disait un auteur dont je me rappelle pas le nom, ôtez la tête qui sourit avec bonté, ça pourrait vous couper l'appétit. Parlez comme ça de sa mère, j'ai jamais vu ça. Cinq milliards! C'est écœurant! Ça veut dire que juste nous autres, les femmes au Québec, on se fait fourrer de cinq stades olympiques par année. C'est parti! 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 de la vérité des oeufs de poules ce matin. Parce que je me suis levé le premier? Non! Parce que tu t'es endormi le dernier! Ah! Me semble que ça fait un siècle! C'est un siècle. T'en manges pas? Non. Moi, j'ai pas beaucoup dépensé d'énergie. Et plus j'y pense, plus je trouve qu'on n'a aucune raison de se soustraire à la loi. C'est à ton goût. Ben, la moitié de l'appartement. Ben, la moitié de sa valeur, j'entends. La moitié des meubles. La moitié de mon fonds de pension, chacun. La moitié de mon fonds de pension. Et puis, chacun son automobile. Ça serait normal, si jamais on se sépare. Je préférerais la moitié de ta voiture à la mienne. Une vraie minoune. Ben, pour le moment. Mais avec l'argent que tu gagnes, tu finiras pour en avoir une qui vaut deux fois la mienne. Moi, moi, tu sais, les voitures. De toute manière, t'as bien gagné la moitié de tout ce que j'ai. Disons, de tout ce qu'on a. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il faut quand même aller chez le notaire pour ça? Ben, pas du tout, puisque j'accepte la loi. Tu acceptes? Ben, nous acceptons. C'est donc difficile pour un homme de parler au pluriel. Hein? Question d'habitude. Ça va venir. Une lettre de Marc Blondeau? Il a du front tout le tour de la tête après ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il raconte? Des bêtises encore? Pas du tout. Imagine-toi qu'il s'excuse. Il manque de me rendre aveugle pour le restant de mes jours. et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de s'excuser. Il doit avoir une idée derrière la tête. Des gars de même. Comment ça, une idée? Quand il va se retrouver devant le juge, il pourra toujours dire qu'il regrette son geste, qu'il s'est même excusé à sa victime. Un timbre, ça coûte pas cher pour épargner deux ou trois ans de prison. Deux ou trois ans? Qu'est-ce qu'il risque, au juste? Oh, je sais pas. Je suis pas avocate. D'après notre boss, là, le maximum pourrait aller jusqu'à 14 ans. Es-tu sérieux? Hum, hum! Montre-moi la lettre. Je l'ai pas. Où est-ce qu'elle est? Euh, je... C'est Lucien Baudry qui est là. Elle est adressée à moi ou au poste? Je sais pas. Marie-Belle Langlois, fais-moi pas sortir de mes gants. La lettre de Blondois est adressée à moi ou au poste? Tu demanderas à Baudry. Oui, je... Comment on appelle ça, un homosexuel, en arabe? Des tapettes? Bien, écoute, je sais pas, moi. J'ai la difficulté à parler l'anglais, alors tu comprends bien que je parle pas l'arabe. Salème, le bête? Oh! T'es fou, Philippe! Ma foi du bon Dieu! Veux-tu me dire où tu prends ça, ces histoires-là? Excuse-moi, je comprends pas. Taverne? À la taverne? Oui, oui, c'est un oiseau. Un coucou. Pas un cocu, Philippe. Un coucou. C'est pareil? Oh! 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 Molle pas de tes grands chevaux! Tu lis mon courrier, puis tu voudrais que je t'approuve, que je te remercie, peut-être. À la lettre d'adressée au poste. Montre-la-moi! Montre-la-moi ou tu me reverras pas de si tôt. Puis parle-moi pas de comotras, je m'en sacre! Mme Carmel Lasson, confidentielle à part ça. C'est un beau trou de cul, Lucien Baudry. Adresse aux soins de CFRJ. Fais-moi rire! On a pas l'habitude d'ouvrir le courrier de notre personnel. Je suis ravie de voir que je suis la première victime de vos nouvelles procédures. À l'exception, Carmel! Pour une femme d'exception! C'est parce que ma secrétaire avait lu le nom de Londo dans le coin de l'enveloppe qu'elle m'a apporté. Comme je suis pas encore assez responsable, mon courrier est d'abord lu par papa. C'est notre avocat qu'elle a pris connaissance, Carmel. Votre avocat? Oui. Votre avocat, toi, ta secrétaire, ma recherchiste un peu plus, puis je la lisais au babillard en même temps que le reste du personnel. Coudoncet-tu un poste de radio, un couvent ou une prison ici? Hein? Coudoncet-tu un poste de radio? Coudoncet-tu un poste de radio? Coudoncet-tu un poste de radio? Mais l'horloge, c'est comme si tu me regardais. Maintenant que l'orage est apaisé, que le paysage a repris son calme et ses allures familières, je vois les récents événements d'une autre façon. Sauf pour le geste que j'ai posé à votre endroit et qui me entra comme un cauchemar jusqu'à la fin de mes jours. Et moi donc? Comme vous avez eu raison de suggérer à Gabi de me foutre à la porte. Sans trop m'en rendre compte, je profitais de sa bonne âme et je me reposais sur elle comme... comme un enfant sur sa mère. Si je veux vraiment être honnête, je dois admettre que je m'en rendais compte. Ce qui ajoute à la pertinence de votre conseil, mais aussi, hélas, à ma faiblesse et ma lâcheté. Me pardonnerez-vous? Pas une journée ne passe sans que me revienne le souvenir douloureux de vos yeux pleins d'épouvante le soir où je vous ai agressé. Je paierai bientôt ma dette à la société, mais comment m'acquitter de celle que j'ai contractée envers vous? De grâce, faites-moi un signe. Appelez-moi pour me dire que vous êtes bien et que vous avez oublié. Sincèrement, Marc Blondeau. Je travaille encore au taxi du lutte. Elle est tombée sur la tête, écoutez-moi ça. Alors, on sait que les femmes qui travaillent à l'extérieur doivent, en arrivant à la maison, faire des heures supplémentaires pour les repas, la lessive, leur passage. Des heures, des heures... C'est pas mal vrai. Ouais, mais attendez-moi où elle va en arriver. Des sondages menés aux États-Unis. Bien, évidemment, les maris américains ont les mêmes 20 de pouce. À ce compte-là, les Québécois aussi. Deux états-Unis, comme au Canada, les femmes travaillant à l'extérieur accumulent 720 heures de travail de plus que leur mari, c'est-à-dire un mois complet de 24 heures par jour. Un mois pas fort en calcul non plus. C'est ce que ça fait, M. Duval. Ah ouais? Ouais. Même au salaire minimum, 100 primes de nuit ou de week-end... Manquait plus que ça. Chaque Québécoise sera donc lésé... lésé... Ouais, ouais, ouais. Tu parles. D'une somme... Ah bien, elle est forte, celle-là. De 3500 $ par année. Hé, hé. Hum. En d'autres mots, tous les ans, le patrimoine de la femme québécoise est spolié. Spolié. De 5 milliards de dollars, soit l'équivalent d'un cinq-spas d'Olympique. Bien, si le ridicule tuait, ça ferait longtemps que les eaux, il ferait plus mal à Marie-Josée. Hum. C'est aussi con que ça, son histoire. Voyons, c'est ridicule. Tu vois ça? Si demain matin, toutes les femmes qui travaillent se mettent à réclamer à leur mari 3500 $ par année. Le plus ridicule, M. Duval, c'est que les femmes sont obligées de le quémander. 3500 $. Je suis sûr que maman mériterait bien plus que ça. Rache-toi un peu. C'est pourtant pas ma fête. À notre belle chatte, merci de nous avoir enfin libérées. Pouf! Qu'est-ce que c'est ça? Ah! 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 Oh! Fous, maman! Maman, ma petite gang de Machos. Vous autres? Hell , ah! J'imagine la scène. Je me moque pas de toi, maudite merde. J'irais du tour qu'on t'a joué. Bien, je peux quand même pas prendre ça au tragique. Tes machos du journal sont pas les seuls à avoir mal pris ton article. T'aurais dû entendre Rémi hier soir. T'as plus insulté que ça, tu meurs. C'est pas des blagues. Ils remettaient même en cause. Tu sais, la niaiserie du patrimoine familial. Bien non, je vois pas pourquoi. On se soustrairait à la loi. Comment ça, je suis débile? Bien oui, je l'ai lu, ton article. Bien là, rien. Oh, j'ai seulement rendez-vous à 4h cet après-midi. Je t'attends. Bye, Marie-Josée. Qu'est-ce que c'est ça? Attention, c'est fragile. Ton coucou? Pourquoi tu me l'apportes? J'ai décidé de t'en faire cadeau. Hein? Oh, bien merci. Hum, hum. C'était pas grand-papa qui te l'avait donné? Oui. Oui, il l'avait rapporté quand il était allé en Suisse. Tu le veux plus? Comme je finirais bien par mourir un jour. Bon, tu vas vivre ça en temps. Ah, oui, si bien commencer à distribuer les petits souvenirs de famille. Les enfants vont l'adorer. Te souviens-tu quand on était petits et qu'on allait chez vous? Chaque fois que Miseau sortait, on essayait de l'attraper. Oh, petit bonjour. Heureusement que leur loge était pendue assez haut. Quand il sera plus vieux, tu te donneras à Zéna. T'as lu mon article, mais est-ce que tu l'as compris? Mais hey, je suis pas une enfant. Non, mais t'es une femme. Puis les femmes trouvent toujours le moyen de ne pas se sentir concernées quand ça dérange les principes qu'on leur a inculqués. Je suppose que tu te sens encore obligée de servir ton mari. Pas du tout. Ah non? As-tu déjà pensé, Francine Duval, que ton fardeau a pas diminué d'un chouïa depuis que tu travailles à plein temps? Je parle de ton travail à la maison. Ben, beaucoup quand même, depuis que les enfants sont partis. Il t'en reste un, puis c'est pas le moins exigeant. Qui est-ce qui prépare toujours les repas? Ben, Rémi a toujours eu de la misère à se faire cuire un oeuf. Quand on sait rien faire, on mange des TV dinner. Justement, Rémi est un bon client, tout sous vide. Qui est-ce qui lave le linge? Qui le repasse? Qui est-ce qui époussette? Qui passe l'aspirateur d'une pièce à l'autre? Qui est-ce qui fait toujours les courses? Qui est-ce qui répond toujours au téléphone? Qui est-ce qui vide toujours les corbeilles, puis les poubelles? Qui est-ce qui fait toujours le lit le matin? Ah, je suis toujours la dernière à me lever. Ah, parce que Rémi le ferait s'il se levé après toi. Ah, laisse-moi rire. Ça fait combien de temps que tu travailles au dimanche Mercure? Six ans. Tous les services que tu rends pour rien à Rémi, sais-tu combien il aurait coûté au salaire minimum? Ah! 21 000 $. T'as pas touché d'accord encore? Ah! Avec les intérêts, c'est 25 000 $ dont tu enrichis le patrimoine familial. Fie-toi sur moi, t'en verras jamais la couleur. Demande-toi quoi, pourquoi Rémi veut vous soustraire à la loi? Il gagne! Mais toi, tu perds. 3 000 $, 4 000 $ par année. Elle est en jupon pour ne pas dire en bikini sur les plages de Fort Lauderdale. Comme le disait si bien l'écrivain Jules Renard, la femme est un roseau. D-P-E-N-S-A-N-T-Dépensable. Comme citation, ça peut pas mieux tomber. Un mari indigné. Hi, hi, hi! Ha, ha, ha! Ça va fessier. Monsieur l'éditeur. Ouh, ouh! C'est moi! Rémi? Rémi? J'suis dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais? Rien, rien. Je termine un travail du bureau. Oh, je me démaquille, je me couche, je suis faite à l'os. J'arrive. Te souviens-tu de l'horloge que papa avait achetée quand il était allé au Congrès mondial des assureurs-vie à Zurich? Euh, non. Ben voyons, l'horloge qu'on couvre. Je l'ai déjà vue? Ben oui, chez maman dans le salon près d'Atene. Ah, oui, oui, oui. Imagine-toi qu'elle l'a donnée à Christian. Et? C'est tout ce que tu trouves à dire. Ben, ta mère a bien le droit de faire des cadeaux. Ben, pas avec nos souvenirs de famille. Christian, c'est de la famille. Et moi, depuis quand le patrimoine saute une génération? Il me semblait que t'as trouvé même pas belle, cette horloge-là. Ben, c'est pas une raison de s'en départir sans m'en parler. Oh, une horloge sans valeur. Un souvenir de famille française du Val, ça n'a pas de prix. En parlant de patrimoine, Rémy Duval, je repensais à notre conversation d'hier. Moi? Je me demande si on devrait pas se soustraire à la loi, comme t'avais d'abord décidé. T'as parlé à Marie-Josée aujourd'hui? Pourquoi tu me demandes ça? Oh, c'est un... La vraie fraude du siècle. D'après votre féministe enragée, je te dis que le mâle a l'insulte facile, là. Les femmes qui travaillent à l'extérieur se font voler 3500$ par année. Je serais tenté de leur dire, restez donc à la maison. Évidemment. Mon métier m'a trop habituée aux faits et aux statistiques pour m'en éloigner. Jamais, M. l'éditeur, saiseur supplémentaire que prétende... Faire des femmes qui travaillent à l'extérieur ne combleront le lourd déficit qu'elles ont accumulé au cours des 15 ou 20 ans passés tranquillement à la maison à élever un ou deux enfants. On croire entendre Rémi Duval. Souvent avec l'aide d'une bonne ou d'une femme de ménage et toujours supportée par de nombreux appareils électroménagers, tous inconnus de nos grands-mères. Comment celle-ci, sans aucune aide, dont elle fait pour élever des familles de 12, 15 et 20 enfants. Elle reprisait les bas, elle cousait, elle faisait leur savon, des confitures, des marinades, du folle, du sucre à la crème le dimanche après-midi. En plus, le soir, elle n'avait pas mal à la tête, elle! Ah ben si, mon arc! Les femmes qui travaillent à l'extérieur ne font que rembourser le bon temps qu'elles ont eu à la maison durant tant d'années. Claude, c'est Marie-Josée. Est-ce que je pourrais avoir le nom de l'énergumène qui a parlé contre moi dans le journal d'aujourd'hui? Comment elle s'est défendue? C'est défendu par un réactionnaire d'eux-mêmes? OK, OK, garde-les pour toi, le nom. Moi, je vais garder ma réplique pour moi. Si votre féministe de service veut parler de fraude, qu'elle parle donc des centaines de milliers de femmes qui, après avoir fait la belle vie avec un enfant ou deux, continuent de vivre à rien faire au crochet de leur mari à qui elles survivront pendant 10 ou 15 ans dépensant chez Autrenfroge ou en Europe le patrimoine qu'ils ont accumulé au prix d'un infarctus à 50 ou 55 ans. Les hommes se font mourir, les veuves ont du plaisir. Ah, mieux vaut entendre ça que de chier des craquillots. La fraude du sec, monsieur l'éditeur ne porte pas le pantalon, elle est en jupon pour ne pas dire en bikini quelque part sur les plages de Fort Lauderdale. Comme disait si bien l'écrivain Jules Renard, un autre beau macho, la femme n'est qu'un roseau dépensant, un mari indigne. Un mari indigne? Ah, 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 you bet! Un mari indigne. Elle est bonne, celle-là. Je te déroge pas? Ah, non, non, non. Excusez-moi. Quelque chose qui te revient. Le coucou de papa. Le grand-maman me l'avait donné. Non, te la donner, te la donner. Isabelle et moi, on en a parlé puis on trouve que c'est plus normal qu'ils te reviennent. Après tout, c'est un souvenir de ton père. Aujourd'hui, tu sais, les souvenirs de famille... Non, ben, c'est pas ce qu'on pense, nous autres. Si tu me donnais quelque chose comme ça puis que j'en voulais plus, ben, je le laisserais pas à n'importe qui. Non, t'es pas n'importe qui. Non, mais moi, Raoul, c'était juste mon grand-père. Tandis que toi, il y a bien des souvenirs que la mère d'Isabelle a donné à des amis plutôt qu'à ses deux filles. Elles l'ont un peu sur le cœur. Rien. Ben, quand j'ai dit à Isabelle que l'horloge n'est de ton père, là... Merci. Tu remercieras Isabelle. Les enfants étaient pas trop déçus de voir leur coucou parti? Oh, non, non. Oh, non, non, je l'avais pas installé encore. Ah. Coucou. Il écrit bien pour un chauffeur de taxi. C'est une façon de parler parce que, d'après les appels que j'ai eu de son ex-blonde, c'est un courtier. Oh, lui aussi? Oui. Mais pas en assurance ou en immeuble, en valeur mobilière. L'as-tu appelé? J'ai failli y écrire au moins dix fois. Les lettres, c'est plus... C'est plus compromettant. L'appeler... Qu'est-ce que je lui dis? Tu me demandes quoi lui dire puis tu parles trois heures tous les matins à la radio? Tu pourrais le remercier pour sa lettre. C'est ce que j'ai pensé. Mais, non, s'il m'invite à le voir... T'as qu'à dire non. Mais, t'as pas le goût. De quoi? De lui dire non. C'est fou, hein? Depuis que j'ai lu la lettre, j'ai seulement une envie, c'est de le revoir. En fait, je devrais dire le voir parce que l'agression s'est passée tellement vite que c'est à peine si je l'ai vue. C'est stupide, hein? Pas du tout. Si j'étais à ta place, je réagirais exactement de la même façon que toi. Je t'amène la belle visite pour le souper. Bonsoir. Salut. Regarde. Oh, ben, ça, c'est quétain à mon goût. T'as pas envie de laisser ça là? Comment tu trouves ça? C'est correct. Avec des souliers beiges, ce serait plus beau, hein? Hum, hum. J'ai écouté ton émission ce matin. Ah oui? Le début, en tout cas. À quel propos cette grande dissertation sur la curiosité? Ah, j'expliquais à une auditrice qu'il n'y a rien qui excite autant le désir que la curiosité. Cette longueur-là, ce serait mieux? Hum? T'as dit aussi que plus la curiosité est malsaine, plus le désir grandit. J'ai dit ça. Oui. Je me souviens pas. C'est fort. On dirait du Rémy tout craché, tu trouves pas? Comment ça? La peur des infarctus. T'as qu'à regarder les statistiques. Moi, c'est pas comme toi. Je fais pas un métier qui m'a habituée aux statistiques. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me comprends. Hé, c'est le bout. Les hommes se font mourir, pis les veuves ont du plaisir. Le meilleur est encore à venir. Un roseau dépensant. Ah, ben, mou, tu te marres. C'est qui ça, Jules Renard? Renard, c'est un rat. Te demande bien pardon, Marie-Josée Lafleur. Jules Renard, c'est un auteur célèbre. Qu'est-ce qu'il a écrit? T'es même pas capable de le dire. Heureusement, la signature achète tout. Un mari indigne. Il a jamais si bien dit. T'es pas indigne, t'es indigné. Ça regarde. Poil de carotte. Hein? Jules Renard, il a écrit poil de carotte. Ah oui, je te jolusseau couvert, c'est clair. Bon, je reviens avec le dessert. As-tu besoin d'aide? Non, non. Oui? C'est écœurant. Je suis sûr que le journal a fait exprès. Puis quand je dis vous, ça serait toi que je serais pas surpris. Comment ça, on a fait exprès? Exprès, pourquoi? Cette coquille-là, tu ne pourras pas croire que c'est un pur hasard. C'est qui dit que c'est une coquille? Je le sais! J'en suis pas du tout certaine. D'après moi, ce gars-là a relu sa lettre avant de l'envoyer puis il s'est rendu compte qu'il avait écrit un paquet de bêtises. Oh! Je t'ai acheté un Paris-Brest. Comme ça, Marie-Josée et moi, ça va nous donner l'occasion de nous sucrer le bec. Peux-tu servir de vin, mon chou? Je vais le faire, moi. Rémi doit être fourbu. Les hommes travaillent tellement fort. Oh! Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure à propos de la signature? Je disais qu'après avoir relu sa lettre au lieu de l'acheter, cet homme-là a voulu reconnaître publiquement son erreur et c'est pour ça qu'il a signé un marié... Oh, String Bull! C'est qui, là? Pauvre Rémi. Je te parlais comme ça sans faire attention puis j'échappais un peu de vin sur lui. Je suis tellement gauche. Rémi! Courage d'or. C'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a? T'entends pas? Ben oui, c'est le coucou. Est-ce qu'on va être obligés de l'endurer comme ça toutes les nuits? Ça te donnera peut-être des idées. Tu sauras, Rémi Divers, que me faire réveiller en pleine nuit, ça m'enlève tous mes moyens. Ici, il y a quelqu'un qui le sait. Oh! C'est sûrement un maniaque sexuel qui a inventé les coucous. Un Bird Watcher! La prochaine fois, il va sonner rien qu'un coup. On ne pourrait pas l'enlever juste pour la nuit. Il n'y a rien qui détraque les horloges comme les arrêtés. Tu préfères qu'on se détraque à ne pas dormir? Tu vas t'habituer. Moi, ça me fait chaud au cœur de l'entendre. Oh, tu te mordes! La nuit a été due? Oui. On n'a pas dormi. Ah, ben, on va bien s'entendre, nous aussi. Comment ça? Isabelle est en chaleur. Ta mère aussi. Ferme la porte. Viens t'asseoir. Qu'est-ce que tu fais, toi, au sujet de la loi 146? La loi sur le patrimoine familial? Hein? Isabelle la trouvait correcte, mais je l'ai convaincue qu'on ferait mieux de s'y soustraire. Comment ça? Une question d'orgueil, je pense. Hum! Oui, comme Isabelle reçoit chaque mois pas mal d'argent de l'héritage de son père. Combien? Plus que 5 000 piastres. Puis si son argent passe pour toutes sortes de choses qui augmentent le patrimoine, il semblait que ça aurait pas été juste de diviser en deux si jamais on se séparait. La maison est à son nom avec tout ce qu'il y a dedans. Bon, de toute façon, c'est elle qui l'a payé. Oui. C'est toi qui m'as fait le chèque. Avec son argent. T'as pas d'hypothèque? Ben non. Pourquoi tu me parles de la loi? Ah, pour rien. Pour savoir. Oui? Ah oui, il est ici. Je l'envoie tout de suite. Valérie voudrait te voir. Hein? C'est pas croyable de se revoir à ce stage-là. Mon Dieu, que le temps passe vite. C'est parti. C'est le fun de manger ensemble le midi. Tu devrais m'inviter plus souvent. C'est vrai. Les gens qui te voient ici tous les jours, ils vont penser que je suis ta maîtresse. Dans le fond, là. La seule chose qui nous sépare, c'est qu'on est mariés. Eh, bon, tu devrais les noter, celles-là. Comme j'en sors pas souvent de bonnes, je devrais me souvenir de toutes. Faut que je fiche un rendez-vous cet après-midi. Où? Au bureau, on est en train de refaire toute la liste des inscriptions. Tu vas passer la journée là? Hum-hum. J'ai envie d'aller te conduire et puis de garder ta voiture. La mienne est au garage. Me ferai reconduire par mon patron ce soir. Il adore ça, pour me trimballer dans sa BMW. Je lui dirais que j'ai laissé ma minoune à mon amant. Pour qu'il se casse la gueule parce que t'en as trouvé un plus jeune. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 5 heures. Rémi, es-tu malade? Non, non, non. Pourquoi tu t'es levé? Pour arrêter le coucou. Coucou, coucou. Ton déjeuner est prêt? J'arrive. Oh, des oeufs! Deux fois la même semaine. Je me suis dit que tu devrais prendre des forces. T'as réveillé toutes les heures comme ça. Ouais. Tu déjeunes pas? Non, c'est déjà fait. J'ai un rendez-vous chez l'esthéticienne ce matin. Je m'en vais me faire remonter. Le moral. Me faire éveiller deux, trois fois la nuit. J'ai eu le temps de penser. À quoi? À la loi sur le patrimoine. Je ne sais pas pourquoi on s'y soustrairait. Ah, c'est toi qui vais... Oh, je t'ai pas dans mon assiette. Mauvaise journée. Oublie ça. Bon. Bye. Mouah! Oh! Les clés d'auto. Merci, monsieur. T'es un petit peu. T'es un petit peu. T'es un petit peu. ... Mais, Michel! C'est mon auto? Dans le garage. Mais c'est pas mon auto. Ah, tu as essayé la clé? Non. Ah, mais, c'est là. Si la portière ouvre, c'est donc que c'est ton auto. Mais, c'est pas mes clés d'auto non plus. Ah, je te jure que c'est à toi, puisque c'est ton porte-trui. Rémi Duval, as-tu échangé ma voiture pour une neuve? Ben... J'ai pas les moyens de m'acheter une voiture neuve. Quelqu'un t'a pas vu que d'argent? Ben, là, je comprends plus. J'ai demandé à Valérie de faire quelques petits calculs au bureau. Et sais-tu ce qu'elle a trouvé? Non. Qu'une voiture comme celle qui est en bas revient à 3500 $ par année. Ben, plus fautes raison. J'ai pas les moyens de payer. C'est pour ça que je vais la payer. Ça compensera pour les heures supplémentaires que tu fais à la maison. Rémi Duval! Oh! 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 Ben non! Si tu veux avoir la valeur actuarielle, il faut que tu multiplies par 3. T'es sûr? Ben oui. Oui. Ah! Oui, oui. T'es avec moi. Minute. Il y a une dénommée Marie-Belle Langlois qui veut te voir. Marie-Belle Langlois? C'est la recherchiste de momma. Je vais la voir dans mon bureau. Oh! Tu peux la voir ici. Si tu veux, il faut le shopper. OK. Envoie-la ici, Sylvain. Merci. Je suis déjà en retard. Si t'as le temps, finis donc les calculs. Mademoiselle? Monsieur. Bonjour. Bonjour. Assoyez-vous. Je suis désolée venir vous déranger à votre bureau, mais je pense que vous allez pouvoir nous aider. Je vois pas en quoi, mais... C'est au sujet de Carmel. Je veux dire de votre mère. Oh! Elle a fait un mauvais coup, il faudrait que j'en mette en punition. C'était une blague. Oui, oui, oui. Ben, elle tombe pas mal à pic. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas comment vous allez pouvoir vous arranger, là, mais il faudrait surtout pas que Carmel sache que je suis venue vous voir. C'est la première fois que je manque de loyalty pour la personne avec qui je travaille, mais là, je peux pas faire autrement, vous comprenez? Pas encore, non. Bon. Blondeau. Le gars qui a failli défigurer Carmel. Il lui a écrit. Pour quoi faire? Pour s'excuser. C'est sûrement son avocat qui lui a suggéré, vous croyez. Avant le procès, Blondeau a tout intérêt à montrer le plus grand à repentir. Il lui a donné son numéro de téléphone, aussi. Puis... Je pense qu'elle a pris rendez-vous avec lui. Quoi? Je suis pas certaine, là, mais... presque. Ah, ben, verra! Ah, salut! Il est à toi? Il est presque 7 heures. 7 heures? Oh, 7 heures moins 20. Ouf! T'es pressée? Oui. J'ai rendez-vous à 7 heures. Avec qui? Avec qui? J'aimerais mieux pas en parler. Tu comprends? Non. C'est pas un manque de confiance, mais... J'ai le droit à mes petits secrets, moi aussi. Fais-moi pas suivre. J'ai rendez-vous avec Marc Blondeau. T'es contente? Tant que moi, tu peux faire ce que tu veux. Je rentrerai pas tard. Je vais donner rendez-vous au cuisinier. C'est un restaurant où tout le monde me connaît. T'as pas à t'inquiéter. Je m'en sacque. Tu veux le change de place? Bien... Qu'est-ce que tu dirais si on le donnait à Guillaume? Guillaume? Guillaume, il est non. Il couche dans le même champ. Pourvu que le patrimoine reste enfamé. Veuillez-vous me montrer votre surprise? Vous êtes bien pressé. Je me méfie un peu des surprises avec vous. Vous comprenez? C'est ce qui s'appelle visée juste. C'est sans malice. J'avais dit, pas avant que vous ayez fini de manger. J'ai fini. C'est pas bon? Je peux plus rien avaler. C'est mon premier recueil de poèmes. Voici poindre le temps des contes à régler, des gueules à briser, des blessés à finir. C'est étrange de se relire vingt ans après. J'ai de la difficulté à réconcilier votre douceur d'aujourd'hui avec la violence de ces vers-là. J'ai écrit ça pendant la crise d'octobre. Ça allait pas très bien avec mon mari. Je sais pas laquelle des deux crises m'a le plus inspirée. Moi, c'est le poème de la page 27 qui m'inspire. Je le sais par coeur. Le bilan de la vie ne balance jamais. Peines, yeux rougis, ventres affamés, espoirs fracassés sont toujours en surplus. À la colonne joie, je multiplie sans cesse et il ne reste rien. Je ne l'ai jamais si bien compris depuis deux ans. Vous devriez le garder. Comme il n'y en a plus en librairie depuis longtemps, ça pourrait prendre de la valeur. Je l'ai apporté pour que vous l'autographiez. J'ai pas de stylo. Qu'est-ce que j'écris? Je peux? Oui. À mon plus violent admirateur. Un bon. Vous êtes pas prêts d'oublier. Je pense que c'est ça que j'ai pas pris. Quoi ça? Que le poète que j'avais tant admiré il y a vingt ans soit celle qui démolisse ma vie encore une fois. J'ai rien démoli, Marc. D'après ce que j'ai compris, vous vous détruisiez l'un l'autre. Peut-être. Et pourquoi encore une fois? Avec ma femme, tout ce que j'ai fait pendant quinze ans, c'est gagner de l'argent. Gagner de l'argent puis m'endetter. S'il y avait pas eu le crash d'octobre 88, je serais encore dans l'engrenage. Octobre, c'est vraiment le mois des crises. J'ai profité de la débandade pour tout lâcher. Femme et enfant. Oui. Ma job aussi. Je veux plus rien savoir de la bourse puis du courtage. Ma femme non plus. Je m'inquiète pas pour elle. Elle a la maison, des stocks qui finiront bien par reprendre de la valeur. Puis elle a recommencé à travailler à la maison de courtage. Et avec votre Gabi? Elle s'appelle Yolande. Ah! Au moins, elle m'avait incité à refaire de la peinture. C'est Gauguin qui était courtier aussi avant d'être peintre. Marie, banquier. Ah oui, c'est vrai. Ma femme était trop ambitieuse. Yolande était trop bonasse. Deux femmes qui étaient pas pour moi. Mon jugement était pas si mauvais, alors. Vous avez pas l'oeil avec les femmes, vous, hein? C'est quoi votre genre, au juste? Une femme comme vous. Moi. Moi. Assieds-toi. Je suis endormie. T'as pas besoin de t'inquiéter. Ce gars-là, il est pas dangereux. C'est juste... un farfelu. Un farfelu. Allô? Oui, monsieur Duval, il est encore là. Je vous le passe. Encore une... une femme avec une voix de chambre à coucher, celle-là. Au revoir.